Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du U-Trip. Alors je vous rappelle le concept, avec d'autres voyageurs, on vous emmène faire le tour de la planète et vous proposer un contenu par rapport à vos prochaines destinations de voyage. Justin et Tortugaz sont avec moi aujourd'hui, salut les gars ! Namasté, c'est comme ça qu'on dit un népalais ? Oui. Bonjour à vous mes petites tortues, salut à toi Pete ! Et aujourd'hui on ne part pas très loin, je voulais vous parler de cette destination joyau de la mer Méditerranée, j'ai nommé Malte. Alors Malte, c'est avant tout un concentré de bons plans. C'est pas forcément si loin de la France, la monnaie officielle c'est l'euro et puis on y parle anglais. On va reprendre la carte. Un voyage d'une semaine peut s'organiser de la façon suivante. Passer quelques jours sur la Valette, la capitale et puis les quartiers voisins. Puis, louer une voiture et partir faire le tour de l'île en commençant par le sud et sa côte incroyable puis remonter vers l'ouest en direction de Gozo, l'île voisine. Ok, mais tu penses pas qu'à Malte on fait vite rapidement le tour de l'île ? Eh bien si tu commences par la Valette, crois-moi, il y a déjà beaucoup de choses à y faire. Vous allez sans doute passer la nuit dans l'un des quartiers en face de la Valette et alors il faut prendre un bateau pour se rendre sur la presqu'île historique. A ce niveau-là, vous pouvez vous perdre dans les ruelles, souvent pentues, vous pourrez découvrir maisons à bungalows et anciennes auberges des chevaliers. C'est l'une des plus belles capitales de la Méditerranée et tout témoigne d'une richesse passée sur l'île. J'ai pour ma part adoré passer du temps dans ces petites rues où tu peux toujours apercevoir la mer à l'horizon. Pas mal, Pete ? Mais bon, tu nous connais, on tient pas trop en place, nous. Alors comment explorer le reste de ville ? Alors Tortugard, voilà comment s'y prendre. Si comme moi vous n'êtes pas fan des tours organisées, louer une voiture reste la meilleure des décisions. La conduite est à gauche mais rassurez-vous, on s'y fait super vite. Prenez la direction vers le sud jusqu'à cet endroit incroyable Blue Grotto. Alors deux conseils à ce niveau-là, je vous conseille de vous diriger vers le petit village de pêche afin de justement louer un bateau de pêcheurs pour vous rendre sous les voûtes de pierre. C'est encore plus impressionnant vu d'en bas. Et puis bon, à savoir, il faut venir tout le matin quand la lumière pénètre dans la grotte principale, c'est incroyable. Et puis plus loin, sur la route vers l'ouest, se trouve la ville de Mdina. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous faufiler au soleil couchant dans cette ville, désertée par les touristes, et puis profiter des petites ruelles, de la place, du vieux palais et des églises. En fin d'après-midi, la lumière donne à la pierre une teinte mielleuse, et c'est d'ailleurs l'origine du nom de l'île, Mélita. Là, tu m'intéresses, et si j'ai envie d'aller découvrir plus de choses, de me perdre, est-ce que c'est possible ? Il n'y a pas que l'île de Malte, à Malte. Non, il y a aussi l'île de Gozo, l'île voisine, un peu plus à l'ouest. Arrivez jusqu'ici, vous pouvez prendre un ferry qui vous emmènera sur l'île suivante. Au passage, c'est ici, l'été, les plages sont les plus agréables, avec notamment Blue Lagoon et la petite île de Camino. Quand vous y serez, marquez un petit arrêt dans la baie de Hemgar, Ic-Xina. Pas mal du tout, je crois que tu nous as convaincus. Bon allez, on passe à la question coup de cœur. Je me manque moi, je vais aller m'installer dans cette cabane pour y passer la nuit, en fin de la forêt. Eh bien l'ami, c'est définitivement à l'extrême ouest de Gozo. Regarde cet endroit. Au coucher du soleil, c'est le spot idéal pour finir ta journée et prendre l'apéro. Si cet endroit vous dit quelque chose, c'est que vous l'avez peut-être vu lors du tout premier épisode de Game of Thrones. Malheureusement, l'arche que vous voyez ici a disparu, ce petit coin photogénique, a subi les caprices de la mer, mais ça n'enlève vraiment rien à la beauté du site. Alors Malte, comme vous venez de le voir, c'est une destination de choix. La meilleure période aussi ronde est selon moi l'été, quand les températures y sont les plus agréables. Et puis comme ça, vous pourrez profiter aussi des petites criques cachées et de tous les endroits que vous réservent Gozo et Malte. Bref, pour une semaine ou alors un gros week-end, Malte peut plaire à tout le monde. Que vous venez ici pour perfectionner votre anglais ou passer une semaine entre potes et faire la ville dans le quartier animé Patchville, elle conviendra à tout le monde. L'épisode touche à sa fin, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un commentaire afin qu'on s'améliore. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou alors nous donner votre propre itinéraire pour Malte. Et puis je vous invite notamment, et c'est important pour nous, à vous abonner à cette chaîne YouTube. A très bientôt pour un nouvel épisode du trip. Ciao ! Pas mal, Pete ? Mais bon, tu nous connais, hein ? Pas mal ! Mais Pete, tu nous connais ? On ne tient pas en place. Comment explorer le reste d'eux ? As ... D'où ...